Et là aussi je dois préciser que l'agriculture n'est pas comme ce qu'on a dit, la transversalité. La transversalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux fois qu'on a vu qu'on laisse les oignons de tout rouges. Vous l'entendez ? Mais aujourd'hui, si on a des capacités de stockage, ce n'est qu'à ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va le faire, ou qu'on va le faire, ou qu'on va le faire. Si on a des capacités de stockage pour maintenir l'oignon, le surplus, on peut le faire. Donc, si on a une période d'où sert, parce que la loi de l'offre et de la demande est valable dans tous les secteurs. Que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit le secteur, la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que ce sera le rêve du contrôle. L'État a dit, à travers le ministère du Commerce, il y a des mécanismes pour contrôler le marché. pour que les commerçants, il y a des spéculations, qu'ils prennent un produit, qu'ils prennent un manque artificiel, pour maintenant, qu'il y ait des choses. En tout cas, grosso modo, ce que je peux dire sur l'oignon, par rapport au contexte de la Tabaski, c'est qu'il y a des efforts. Sénégal, quels que soient les efforts, il faut reconnaître que maintenant, l'État a fait beaucoup d'efforts. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'en 2017, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire avec le Dr Pablaïsek, avec son programme Bracas. Et d'ailleurs, je vais vous dire, si nous voulons réussir les politiques agricoles, parce que la politique agricole, c'est qu'il y a des spéculations, qu'il y a des autosuffisances, avec la souveraineté alimentaire, ce qu'il y a, il faudrait dépolitiser les politiques agricoles. OK. Si vous vous rappelez bien, en 2014, nous avons invoqué, avec Mimi Touré, cadence. Accélérer la cadence. On a mis dans notre programme agricole Cadence. 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 Programme d'accélération de l'agriculture sénégalaise. Vous voyez ? Et comme il dirait, c'est un programme de Pablaïsek, qui devait être évalué en 2017. Quand on a évalué, on s'est rendu compte que, malgré beaucoup d'efforts que l'État a fait à travers le ministère de l'Agriculture, l'autosuffisance en riz n'a pas été atteinte. C'est ça la réalité. Maintenant, il fallait faire une évaluation objective pour voir ce qui nous manquait. Parce que maintenant, il y a un programme qui a baissé jusqu'en 2035. C'est une vision. Il s'est rendu compte qu'en 2035, évidemment, avec des plans qu'il n'y a pas, on l'a articulé. Mais il n'y a pas, c'est le secteur agricole. Je ne sais pas. Quand on a évalué, avec Moussa Balde, il vient avec son programme, avec le PASAT. Là, c'est le technicien qui parle, c'est le syndicaliste qui parle. Je ne suis pas là au nom du ministère de l'Agriculture. Ils ont leurs technicien. Moi, je suis syndicaliste, je suis technicien. Mais c'est le technicien qui parle et qui donne ce que je disais. C'est ce que je disais. Moi, il faut dépolitiser les politiques agricoles. Quand Ali Ngui est venu, voilà, quand Ali Ngui est venu, il est venu avec son sens, souveraineté, stratégie, souveraineté alimentaire. Ok. C'est pourquoi, vous voyez, on parle de souveraineté alimentaire, souveraineté alimentaire, comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais toutes les politiques agricoles, leur vocation première, c'est pour la souveraineté alimentaire. C'est ça. Donc, c'est ce que l'État est venu ici, venu ici, venu ici, venu ici, venu ici, sans pour autant qu'on fasse l'évaluation nécessaire pour le manquement, parce qu'on était dans une bonne dynamique. On a dit que l'autosuffisance en oignons en termes de production. Il y a eu un problème de stockage pour, sur toute la durée de l'année, nous pouvons avoir l'oignon en quantité, en disponibilité, n'est-ce pas ? Oui. Mais il fallait faire ça, je ne sais pas, s'il faut aller sur PSE, comment dirais-je, PRACAS 2, en intégrant, évidemment, les nouvelles orientations du gouvernement et les nouvelles aspirations du président. Mais ils prennent un document comme ça, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a rien. Par rapport, toujours, nous, en tant que syndicalistes, en tant que techniciens, les documents, même l'approche dans l'élaboration, il n'y a pas de problème, parce que nous, on ne peut pas être techniciens dans le secteur. nous élaborerons des programmes, vous savez, il y a des fois, il y a des gens, c'est des gens, vous savez, nous devons les ouvrir, parce que, aujourd'hui, dans le document, il faut l'appropriation, il faut une approche inclusive et participative, comme les politiciens, de leur dire, bien qu'ils voulaient nous parler, on nous a pardonné de parler des deux cas. Aujourd'hui, c'est ce que je dois avoir, parce que, aujourd'hui, la politique agricole, ce qui peut se faire, l'objectif, ce qui peut se faire, c'est la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, l'autosuffisance, ce qui peut se faire, mais nous, on est des fonctionnaires de l'État, aujourd'hui, nous devons mettre en œuvre ces politiques-là. Tout à fait. Donc, il faut nous impliquer, en amont et en avant, pour nous abonner, 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 pour nous abonner. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.